Bonjour toutes et à tous, ici l'art moderne pour une vidéo un peu spéciale parce que bah déjà je suis pas dans mon décor habituel. J'ai essayé de bricoler un truc vite fait mais bon ce sera pas pareil hein. Vous connaissez ce truc qui s'appelle les vacances ? Bah les youtubeurs ils en ont pas, j'essaie d'en avoir et là je suis en train de faire une vidéo devant vous. Parce que cette vidéo est aussi très spéciale parce qu'on va parler du film Super Mario Brother sorti le 5 avril au cinéma. Un film qui au début faisait un peu peur à tout le monde, on va pas se mentir, surtout aux Nintendo fans. Illumination c'est pas un studio qui inspirait la confiance à la base. Chris Pratt qui fait la voix de Mario, on était en mode... j'ai pas compris. Mais au fur et à mesure des teasers, des trailers et autres vidéos promotionnelles, on a commencé à sentir du potentiel, on a commencé à voir des promesses. J'ai vu le film en salle il y a pas longtemps du tout, au moment où je tourne cette vidéo c'était il y a à peine deux jours que j'ai vu le film. Et on va déterminer tous ensemble est-ce que ce film atteint son potentiel, est-ce qu'il va tenir ses promesses. On va voir tout ça après le jingle. Bonjour tout à tous, ici la Rite Moderne, on va parler de Boko Stratech chez Vega Dupuis. Vous voulez un grand récit historique, guerrier, épique et réaliste se passant dans la Chine antique ? Vous allez être servis. Environ 300 ans avant le début de notre ère, la Chine était divisée en plusieurs petits pays, constamment plongés dans d'un terminage de guerre. Mais là arrive un petit monsieur chauve. Ouais, les grandes histoires commencent souvent comme ça. Kerry, un moine suivant les préceptes du Moïsme, prenant pour une société égalitaire, s'impose dans la citadelle de la petite province de Liang pour les défendre contre l'armée de son puissant et agressif voisin, l'état de Zhao. L'ennui c'est que Liang n'est pas composé de foot de guerre, entre des nobles mollassons d'un côté et des modestes fermiers de l'autre, c'est clairement pas gagné. Mais pour Kerry, l'important c'est la stratégie. Avec une bonne gestion des ressources, des hommes bien formés, de l'audace et beaucoup de malice, notre moine héroïque fera tout pour transformer cette petite cité en forteresse impénétrable. La Chine antique est une super période pour raconter de grandes histoires. Kenichi Sakemi le savait bien vu qu'elle a écrit un roman de fiction historique acclamé au début des années 90, adapté en ce manga tout aussi passionnant. Kerry impose le respect par sa force et son intelligence, le dessin semi-réaliste riche et détaillé offre des moments d'émotion viscérale et surtout, on se sent vraiment à chaque page dans la peau d'un grand général de guerre. Poco est un classique et mérite votre lecture. Lien pour acheter ce manga sur le site de la FNAC dans la description. Alors encore une fois, j'ai vu le film il y a pas longtemps du tout, donc c'est plus une impression, une critique à chaud que quelque chose de vraiment super analytique. Donc s'il y a des approximations, si c'est un peu flou ou si c'est pas giga profond, désolé d'avance. Mais pour être sûr et certain que j'oublie pas des trucs, j'ai pris des notes quand même pour me souvenir de ce que j'avais important à dire en fait. Oui, je prends très très au sérieux l'histoire d'un petit monsieur qui fait wahou, wahou, wahou partout hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein, je veux dire, t'as vu mon pyjama ou pas ? Commençons par clairement le point le plus fort du film, à savoir l'aspect visuel. À ce niveau là, on régale, on est bien servi. Pas juste en tant que Nintendo fan, mais en tant qu'amateur de bonne animation. Alors certes, c'est pas non plus la créativité stylistique innovatrice d'un Spider-Verse ou d'un Chapeau T2, mais ça reste quand même, peut-être, je pense, un des plus beaux films des studios Illumination. Cocorico, vive la France, bravo à eux, vous êtes vraiment surpassés sur ce coup là. J'avais aucun doute hein, qu'il y avait des excellents artistes qui travaillent dans ce studio hein. C'est plus au niveau des concepts et de l'histoire que j'avais du mal, mais on va y revenir. Les couleurs sont chatoyantes, elles pop, elles te sautent au visage sans jamais t'agresser, c'est vraiment très très riche. Le Royaume Champignon, mais c'est un festival, c'est un arc-en-ciel, c'est la fabrique de bonbons de Willy Wonka. Tout l'aspect féerique et merveilleux que j'attendais d'une version cinématographique d'un Royaume Champignon, c'est là. La verdoyance et les tons de pierre et de terre du Royaume Donkey Kong, c'était vraiment très approprié aussi. Beaucoup de jaune, beaucoup de bons beiges là, pas du beige dégueulasse, vraiment quelque chose qui éclate quoi. Comme une civilisation toute neuve, époque Amérique latine précolombienne ou grande civilisation antique africaine. Et les Royaumes de Bowser aussi là, avec ce rouge qui brille très fort pour contraster avec l'aspect sombre et rocailleux et ténébreux de l'ensemble. C'était vraiment super. Vraiment, le film a fait un excellent travail pour nous donner envie de connaître cet univers, de connaître ce monde, de l'explorer et de courir partout à travers pour connaître chaque recoin. Et c'est très approprié parce que dans les jeux vidéo, c'est comme ça aussi. On admire le décor autour de nous, surtout dans les Mario 3D, parce que le monde autour de nous nous paraît grand et nous paraît merveilleux et nous paraît magique. Et cette sensation là, du jeu vidéo vers le film, je pense qu'ils ont parfaitement réussi à la retransmettre. C'est un film qui est assez frénétique, mais on va y revenir. Il y a des petits moments où tu peux te poser deux secondes, où t'as la caméra qui prend un grand angle pour bien apprécier l'horizon, pour bien te faire apprécier un beau panorama. C'est un joli monde, c'est un monde qui mérite d'être protégé. C'est un peu bizarre, genre c'est un jeu Mario, mais t'as un moment vraiment à la Zelda en mode « Oh, j'ai envie d'explorer ces plaines ». Ça aurait même pu aller plus loin parce que bon voilà, t'as 3-4 royaumes, ce qui est déjà pas mal dans ce film. Mais t'as des séquences aussi où tu vois les personnages traverser brièvement certains autres décors, un monde de désert, un monde d'eau, un monde de Yoshi, tout ça. J'aurais vraiment voulu qu'ils restent longtemps dans cet endroit là, qu'ils explorent un peu, mais en même temps voilà, l'histoire va vite. On peut pas se poser dans ces endroits juste gratuitement pour le plaisir de le faire. Mais les décors, c'est joli, mais faut aussi que les bonhommes qui se déplacent dans le décor, et ben ils bougent bien quoi. Et bonne nouvelle là-dessus, l'animation est très très vive, très très dynamique, peut-être l'animation la plus vive, la plus cartoonesque, la plus exagérée, la plus expressive de Illumination. Les personnages font des mimiques pas possibles, ils se déforment, ils se compressent, quand ils sautent aussi t'as un effet de vitesse hallucinant, quand ils se déplacent, quand ils courent, t'as des effets de vitesse hallucinants. T'as une scène comme ça où t'as Mario, il vole, on dirait il est en Mac 5 là, on dirait Superman dans Man of Steel. Mario, il te solo, 500 personnes d'un coup, c'est Neo de Matrix en fait. La mise en scène te permet d'apprécier l'action de façon extrêmement lisible, malgré les nombres d'éléments incroyables à l'écran, malgré le fait que Mario, il se fait 40 milliards d'ennemis d'un coup là, et qu'il saute, et qu'il balance des boules de feu, elles sont d'une lisibilité limpide. Je vais pas vous spoiler trop de trucs, parce que j'essaye de prendre en compte les gens qui ont pas vu le film, parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent mon avis avant de décider s'ils veulent voir le film ou pas. Mais sans tout spoiler, il y a une scène où t'as Mario et Luigi qui font un Inazuma kick, ils font un super coup de pied descendant d'anime, là à un moment c'est Naruto, j'ai pas compris, et c'était vraiment stylé, vraiment, les scènes d'action sont vraiment très très cool. C'est quand même l'histoire d'un petit monsieur de 1m50 qui arrive à soulever une tortue de 50 tonnes au-dessus de sa tête, c'est quand même normal qu'on ait l'impression que Mario il est fort, et que chacune de ses actions explose. T'as vraiment des tonnes de séquences de course-poursuite avec des tonnes de cartes qui volent partout, ils utilisent même l'anti-gravité de Mario Kart 8, vraiment ils ont utilisé tous les éléments du jeu vidéo Mario Kart pour créer des scènes d'action vraiment créatives, et toujours encore une fois très lisibles. C'est quand même marrant de voir à quel point Mario Kart ça a pris énormément de place en fait dans l'inconscient collectif des gens qui connaissent Mario en fait, limite Mario Kart, je me demande si c'est pas plus connu que les jeux de plateforme 3D Mario lui-même, je suis pas sûr mais voilà, techniquement, il y a plus de gens qui ont joué à Mario Kart qu'à Mario lui-même, c'est peut-être pour ça qu'ils ont décidé de mettre la partie carte de façon aussi importante dans le film, mais revenons au visuel. Le chara-design aussi, très très cool, pour le coup tout le monde est très Mario-ifié, tout le monde a les proportions cartoon, rondouillard, si vous avez trouvé qu'ils étaient bizarres les humains dans New Donk City, dans Mario Odyssey, et bah pour le coup dans Brooklyn, tout le monde est cartoonifié, est Mario-ifié, et du coup c'est très agréable à l'oeil, et mon dieu pourquoi Nintendo n'a pas fait ça dans ses jeux vidéo ? Et ça tombe bien parce que qui dit chara-design dit character, et qui dit character dit personnage. Et bonne nouvelle à ce niveau là, les personnages sont plutôt tous distincts et attachants, mais c'est pas très profond, ils sont tous stéréotypés, on va pas faire d'analyses psychologiques de Mario et Luigi, ils auront pas des arcs narratifs énormissimes, mais on apprécie quand même qu'ils ont repris vraiment des éléments des jeux pour essayer d'étayer leur personnalité à l'écran. Luigi, il est peureux, il est maladroit, il est naïf, mais du coup il est aussi admiratif de son frère, il considère son frère comme un héros, et c'est vraiment un soutien moral pour lui. Donkey Kong c'est un peu un vantard, il aime bien rouler des mécaniques, montrer ses muscles, il a un petit peu de l'orgueil, du coup il aime pas faire preuve de faiblesse en public, il aime pas faire preuve de vulnérabilité émotionnelle disons. Pour Todd, disons... Pour Peach, comme ils sont partis du principe que c'est une princesse, que c'est une dirigeante, une leader, et que c'est en plus le seul être humain de tout le royaume champignon, ce qui est un point intéressant que le film a soulevé, et que du coup techniquement c'est une personne qui existait dans ce royaume bien avant que Mario n'y arrive, ils ont développé ces faits du jeu vidéo en traits de caractère logique pour un film, en faire une femme compétente, une inspiration pour son peuple et les gens autour d'elle, et faire un genre de mentor pour Mario, sa Trinity, son Obi-Wan Kenobi en quelque sorte. Ça permet aussi à Mario d'avoir un référent dans ce monde étranger, dans ce monde rempli de champignons, de poissons, de tortues, de dragons, ce genre de choses. Avoir un personnage humain sur lequel s'ancrer, avec qui il peut communiquer, c'était une bonne astuce narrative. Et ça permet aussi de faciliter rapidement les liens entre Peach et Mario. Parce que du coup, Peach, on ne sait pas d'où elle vient, si elle vient du monde de Mario, ou si elle vient d'une autre galaxie, d'une autre dimension, on ne sait pas trop, mais du coup, Peach trouve enfin quelqu'un qui lui ressemble dans ce monde, et forcément elle est fascinée par Mario, elle a envie de voir le potentiel de Mario, et elle a envie du coup d'emmener Mario dans son aventure. Et de l'autre côté, Mario, lui aussi, en écoutant les discours de Peach, se retrouve avoir envie d'explorer un vaste monde qu'il ne connaît pas, d'aller plus loin, de dépasser son potentiel, c'est une très bonne façon de connecter ces deux personnages, et de développer, en fait, ces deux personnages. Et c'est là qu'on arrive à Mario. On ne va pas se mentir, j'aime beaucoup Mario, mais si on aime Mario, c'est parce que c'est un peu un avatar de nous. C'est un personnage dans lequel le joueur se met à sa place pour un peu le guider, et les émotions que ressentent Mario, c'est plutôt nos émotions à nous, sur le coup. Et c'est un personnage qui n'a pas de développement, avec un arc narratif du style, est-ce qu'il devient meilleur, ou est-ce qu'il devient pire, c'est un personnage qui reste à peu près le même. Et du coup, comment on fait ? Eh bien, on fait de Mario un gamer. Et quels sont les traits qui définissent un gamer ? Eh bien, on le reconnaît à son obstination, on le reconnaît à sa détermination. Quelqu'un qui commence nul, qui veut à la fin devenir fort et compétent, et qui fera tout pour apprendre les ficelles afin de devenir le meilleur. C'est très Shonen Spiry, en somme, finalement. Mario, c'est des jeux où tu commences avec des petits niveaux, c'est sympa, après il y a des niveaux qui te bottent les fesses, qui te détruisent complètement, mais t'apprends à mieux bouger, plus vite, sauter plus haut, être plus technique, et à ce moment-là, tu deviens le roi du monde, tu deviens un super-héros à la fin. Eh bien, c'est ce qui se passe avec le parcours émotionnel de Mario. Ils ont fait de Mario un personnage qui est littéralement petit de taille, mais qui vit dans un petit monde. Dans ce film, il a quitté un emploi stable pour devenir son propre entrepreneur, et déjà, il y a beaucoup d'obstacles sur sa route. Des grands gaillards comme Spad de Raking Crew se foutent de lui, certains membres de sa famille ont l'impression qu'il a pris une décision complètement débile, et il se retrouve embarqué dans une aventure où il doit taper un gorille et un gros lézard. Mais il apprend au fur et à mesure à s'adapter, il s'améliore, et il devient à la fin le super Mario qu'il a toujours voulu être. Et ce qui est très intéressant, c'est que Mario, il avait déjà justement ce côté obstiné, ce côté un peu déterminé de gamer. Quand il y a Spike au début qui se fout de la gueule de Luigi, Mario, il n'a pas hésité une seule seconde à prendre la défense de son frère, et à lui sauter dessus, même s'il savait qu'après il allait se faire taper la tronche et rétamer au sol. T'as un moment où t'as Luigi qui a un flashback et qui se souvient d'un souvenir d'enfance, et tu vois bébé Luigi et bébé Mario et c'est super mignon, et t'as bébé Luigi qui se fait bully, et Mario qui arrive pour prendre sa défense, pour défendre son petit frère, et c'est super Walsom. Et ça montre bien que Mario, il avait déjà en lui les graines d'un héros, et qu'il demandait juste à grandir. À un moment dans le film, Mario doit prouver à Peach qu'il est suffisamment fort et compétent pour partir à l'aventure avec elle, et du coup, il doit remplir un parcours d'obstacle. Et ce parcours d'obstacle ressemble à un niveau classique de Mario. Et au début, la princesse Peach se lance en premier dans le parcours, et elle fait un sans-faute. La caméra la suit de près, elle suit la princesse avec grâce et fluidité, et la princesse, elle fait des trucs de parcours, mais incroyable ! C'est un film de Luc Besson tellement il y a du parcours en fait à un moment. C'est Mario 13, c'est Royaume Champignon 13. Et quand c'est Mario qui y va, là la caméra, elle est un peu plus éloignée, elle est un peu plus statique. On voit Mario un peu de distance, se prendre des coups dans la gueule. C'est qu'au moment où Mario a atteint un niveau de compétence et d'agilité minimum, que la caméra se met enfin à le suivre de très près, et à montrer à quel point il est fort en acrobatie. Il n'y a pas un personnage, ou Todd, je sais pas quoi, qui dit « Oh Mario, tu es devenu très très fort à la bagarre, et à sauter partout, tu es prêt à l'aventure ! » Non, c'est la mise en scène qui te le montre. Un petit bonhomme qui commence en bas et finit en champion, c'est un bon parcours pour un héros de jeu vidéo, et ils l'ont bien adapté en héros de film. D'ailleurs, en parlant de plus gros que soi, petite mention sympa quand même à Bowser, qui est un rayon de soleil dans ce film. Vraiment, il rappelle le Bowser, qui mélange méchanceté pure, et aussi humour burlesque, qu'on connaît dans les RPG Mario, comme Mario et Luigi, ou les Paper Mario. Non seulement on voit bien sa force, on voit bien sa violence, on voit bien sa cruauté, mais on voit aussi à quel point il aime Peach, il est vraiment transif ou amoureux d'elle. Forcément, comme c'est Jack Black qui le joue en VO, il a un petit moment musical, il fait du piano, il est en mode lover et tout, il essaye de partir dans les aigus, il y a une espèce de lumière bisexuelle là, qui l'entoure pour lui donner l'impression qu'il est en ocre, en or, qu'il est dans la galaxie, entouré des étoiles pour exprimer son amour pour Peach, et c'est très très drôle, les gens ont adoré généralement ce passage du film. On va venir au point aussi qui est rassurant, l'humour n'est pas cringe, je n'ai pas eu envie de me suicider en regardant ce film devant les blagues. C'est très rare dans un film Illumination, en ce qui me concerne Bowser, un régal, Kamek et Bowser, quand ils interagissent, c'est très drôle, une très bonne relation classique entre le gros boss et le soufi profséquieux. Il y a les gags à base d'humour physique, de slapstick cartoonesque à le New Toons, ils sont très très bien. Quand Donkey Kong et Mario sont ensemble, ils sont impossibles, vraiment, il y a une espèce de rivalité entre eux qui est très très drôle. Aussi, il faut faire une mention spéciale aux lumas dépressifs et nihilistes qui passent son temps à dire des trucs horribles dans les pires situations, genre, « Ah, la douce délivrance de la mort ! » Voilà, imaginez ça dans la bouche d'un petit luma, les petits trucs de Mario Galaxy, c'est assez truculent, il faut le dire. Ce qui est vraiment truculent, c'est vraiment la musique. Brian Taylor, il a vraiment fait un travail super pour reprendre les thèmes d'un maximum de jeux vidéo Mario, les mettre dans les moments les plus appropriés et les faire de façon magistrale. Cette musique orchestrale, ça rappelle un petit peu la beauté et l'aspect grandiose qu'on retrouvait dans Mario Galaxy, mais juste réadapter à d'autres thèmes de Mario sur différents jeux, sur différents formats. Vraiment, c'est une énorme réussite. Si vous n'aimez pas ce film, vous allez en tout cas sûrement aimer la bande originale. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est un film qui est très bonbon, qui est un peu fast food, c'est un film qui fait beaucoup plaisir au cerveau reptilien, fan de Nintendo qui est au fond là, par ici, en mode « Oh, regardez ! Il y a des références à The Cunt ! » « Oh, regardez ! Il y a des références à Punch-Out ! » Ce côté-là, ça va faire plaisir. Les gens qui voulaient un monde Mario qui ressemble vraiment au jeu et qui reprennent un maximum d'éléments des jeux, là, c'est vraiment le film pour vous. On n'a jamais vu un film aussi fidèle à son jeu vidéo à ce stade. Mais malheureusement, ça a été aussi un peu fidèle dans le sens que le scénario est très minimaliste. En tout cas, j'ai vu beaucoup de personnes se dire que c'était peut-être un peu trop rapide sur beaucoup de points. On n'a pas beaucoup le temps de développer les personnages alors qu'ils avaient des traits de base qui étaient intéressants qui méritaient d'être creusés et explorés. C'est de la fantaisie où on ne peut plus simple. Le méchant, il veut conquérir le monde avec le pouvoir de l'étoile et il faut l'arrêter. C'est une template OK. Maintenant, il faut voir qu'est-ce qu'on met dedans, avec quoi on le remplit. Et pour le coup, ce n'est pas extrêmement rempli. On ne va pas se mentir. Le parcours émotionnel de Luigi, par exemple, aurait pu aller beaucoup plus loin. On essaye de set-up Luigi en tant que personnage qui doit affronter sa coardise, qui doit résoudre son problème de peur. Et sans trop vous spoiler, pendant l'essentiel du film, il ne fait pas grand-chose. On le met dans un coin. Luigi, tu es écarté de l'histoire. Tu ne reviendras que pour la toute fin, toute fin. Et c'est que vraiment à la toute fin, toute fin que là, il a un développement de personnage. C'est dommage. J'aurais bien voulu que ça soit fait en filigrane. Mais même avec Mario, il n'y avait plus à faire, je pense. Il n'y a pas énormément de moments où Mario se décourage ou montre vraiment qu'être sous-estimé par des gens importants de sa vie, ça lui fait de la peine. Todd, il n'a pas de personnalité, vraiment. Je veux dire, il est gentil, il est marrant. Ce n'est pas un personnage de sidekick ennuyeux avec des blagues nulles qui va vous consterner et vous dire mais pourquoi est-ce qu'il est là ? Todd, et même tous les Todd en fait, sont tous très sympas, tous très mignons, il n'y a pas de problème. Mais il arrive un peu dans l'aventure en mode de, ah ben je vous suis maintenant en fait. Ok Todd, tu peux venir, oui, si tu veux. Que tu sois là ou pas, ça ne change pas grand chose, mais c'est cool de t'avoir. La princesse aussi, elle donne l'impression qu'il y a un truc qui est hypé, je veux dire, on montre un peu sa backstory, on montre que c'était un enfant humain peut-être qu'elle vient d'un autre monde parallèle, on ne sait pas d'où elle vient la princesse. Mais pour le coup, à part créer une connexion émotionnelle avec Mario, ça ne va pas beaucoup plus loin. J'ai l'impression que c'est encore plus un setup prêt à être développé pour une suite qu'autre chose. Je pense aussi que si on n'a pas le temps de bien développer tout le monde, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de personnages, mine de rien. Il y a Todd, Mario, Luigi, la princesse, Bowser, Donkey Kong, Cranky Kong, ça fait pas mal de monde en fait tout ça. Et évidemment, certains seront juste la même tertiaire. Mais j'ai l'impression que certains des personnages un peu importants, ils ont un peu souffert au passage. Il y a un moment où Donkey Kong, il dit « Ah, j'ai l'impression que mon père, il ne prend pas au sérieux. » Et du coup, c'est censé faire parallèle avec la plainte de Mario, son problème fondamental. Mais ça ne va pas plus loin non plus. C'est juste que pour le coup, c'est un film où tu as l'impression que tu as des passages obligés, structurels. L'entraînement, le voyage, l'épreuve dans un colisée, scène d'action où les choses ne se passent pas très bien, puis scène d'action où les choses se passent mieux. C'est très très linéaire en fait, comme un niveau de Mario finalement. Mais en même temps, pour un premier film, c'est pas plus mal qu'ils vont à la simplicité. Et je pense aussi que c'est un peu dur de trop juger ce film sur sa simplicité, sa linéarité, alors qu'auparavant, les films Illumination, c'était des films qui étaient quasiment à sketch. C'était des films où il n'y avait pas de grands liens scénaristiques, c'était plus des justifications pour des situations rocambolesques et pour mettre des musiques inappropriées, populaires. c'est pas ce qui arrive. Il y a quand même des moments de slapstick, je dirais pas un peu gratuits, mais en mode c'est marrant, mais si c'était pas là, ça aura peut-être marché quand même. Et puis vraiment, la partie que j'ai pas aimée, c'est les musiques qui sont pas le score de Brian Taylor. Dès qu'ils mettent de la musique pop, je sors de l'univers. À un moment, je dis dans le monde de Mario, c'était les champignons, c'était la magie, c'était les power-ups, c'était... Et là, on me met Take On Me. À un autre moment, t'as un combat entre des manchots et les forces de Bowser. Et là, on te met la musique de Kill Bill. Et moi, je suis en mode ah, d'accord. C'est vrai que c'est un film qui est partiellement réalisé par des mecs qui ont bossé sur T-Titans Go. Vous avez 3 milliards de musiques incroyables de Mario, pourquoi vous avez foutu du AA, du Electric Light Orchestra ? Je veux dire, j'adore Electric Light Orchestra, Mister Blue Sky, c'est un banger intertemporel, mais... Pourquoi ? Moi, ça me fait juste sortir du monde magique et merveilleux. C'est comme si je regardais Alice au Pays des Merveilles et qu'on me balance Dancing Queen quand il y a la reine des cœurs qui arrive. C'est débile ! Mais pour revenir à la structure du scénario, je pense quand même que le film fait preuve d'un potentiel très intéressant au niveau du storytelling visuel. Le film n'est pas intéressé à raconter texto, ce qui se passe dans son monde ou comment sont les personnages. À un moment donné, t'as Mario et Luigi, ils sont en retard pour un travail de plombier, du coup, ils doivent prendre un raccourci. Et pour ce raccourci, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du parcours. Ils se mettent à sauter à travers des grues, ils glissent en dessous de poutres, ils évitent des crevasses faites au sol par des marteaux-piqueurs. Et t'as même ce moment qui est très mignon, on voit bien le lien entre les deux frères où t'as Mario qui bouge les différents appareils de chantier pour que Luigi puisse avoir des plateformes et des ponts pour traverser ces obstacles plus facilement. On voit l'amour de Mario et sa compétence athlétique à travers la mise en scène. Et ça, c'est excellent. Et c'est vraiment très intéressant parce que du coup, ça permet d'expliquer pourquoi Mario, il est fort en saut avant même qu'il arrive au royaume champignon. Les power-up, y'a pas de moment où t'as un personnage qui dit oui, les power-up sont des objets magiques qui ont été cultivés dans les terres du royaume champignon et qui te donnent des pouvoirs phénoménaux. Non, non, y'a pas besoin d'explication. Les power-up existent et comment est-ce qu'on raconte l'existence des power-up ? Et bien, on les montre dans la nature. Y'a des champignons magiques, forcément, c'est normal. Les fleurs de feu, on les voit comme des fleurs normales sur des collines. À un moment, Peach touche une fleur de feu, elle a un pouvoir de feu. C'est expliqué visuellement. À un moment, Mario, il utilise des power-up pour se battre contre Donkey Kong. On met des blocs partout dans l'arène et tu comprends ah oui, d'accord, c'est comme des armes que tu mets un peu partout dans une arène de gladiateurs pour pouvoir te battre. Tu veux montrer que Mario et Luigi, c'est des frères qui s'aiment beaucoup mais qui sont un peu malchanceux. Tu les mets dans une scène de slapstick où il manque de se faire bouffer par un chien pendant qu'ils inondent une salle de bain. Il y a plein de moments comme ça où le film Mario fait de la mise en place qui paye plus tard. Et tout ça, c'est raconté visuellement. Moi, ça me rappelle, excusez-moi, c'est une comparaison qui est totalement pétée, je le sais. Alors s'il vous plaît, prenez ça avec des pincettes. C'est des choses que j'aime dans des films comme Avatar, des films comme Gravity, des films même comme Mad Max Fury Road. Il n'y a pas besoin de s'étaler en exposition, en phrase, d'essayer de tout rendre logique à travers des explications à la mort moelle nœud. C'est juste des démonstrations visuelles à travers la mise en scène, à travers les images. Et ce film Mario, en bon film d'animation en plus parce que l'animation, tu as tout contrôle sur le visuel, eh bien, ils essayent vraiment plein de moments comme ça. Et le pire, c'est que s'il y avait un film qui était plus long, qui était moins rapide, où il prenait plus le temps de développer les personnages, ce storytelling visuel qui est plutôt bien développé ici, il aurait vraiment brillé de mille feux. Et peut-être aussi qu'avec un peu plus de temps, les critiques cinéma auraient pas eu l'impression qu'il fallait beaucoup de connaissances préalables en Mario pour apprécier ce film. Je pense que le film, il compte un petit peu sur le fait que le monde outillé connaît Super Mario. J'ai envie de dire que c'est un peu normal, c'est juste une des plus grandes franchises multimédia qui existent au monde. Mais de l'autre côté, c'est vrai que des fois, il y a des critiques ciné, il y a des parents, des grands-parents qui n'ont pas tous les détails. Et des fois, prendre le temps de développer un peu ça, eh bien, ça aurait été vraiment très sympathique pour un petit peu faciliter certaines personnes à rentrer dans ce monde Mario. Néanmoins, je suis content de voir à quel point ils ont récupéré un maximum d'éléments des jeux pour les rendre les plus scénaristiquement et narrativement intéressantes possibles. Les power-up, ils brillent dans ce film. Ils servent vraiment à des tas de moments scénaristiquement importants et ils servent à enrichir vraiment les scènes d'action. Le royaume champignon, c'est vraiment fantaisiste, c'est vraiment du merveilleux, c'est vraiment quelque chose qui rappelle Alice au pays des merveilles. Les références, elles sont là, elles font plaisir, mais le film, il ne se repose pas entièrement dessus, ce n'est pas un substitut pour apprécier le film. En tant que film, c'est tout à fait décent. Ce n'est pas le plus incroyable du monde, mais c'est un film qui est fait avec beaucoup de compétences, qui a une animation qui est riche et chatoyante, qui a des musiques inspirantes et qui a des personnages qui ne sont pas profonds mais essentiellement très aimables et qui ont un parcours de développement narratif logique. Scénaristiquement, ça ne casse pas trois pattes à un canard, je ne sais pas si ce sera le meilleur film d'animation qu'on aura cette année, probablement pas. Pour moi, c'est le meilleur film Illumination, indépendamment du fait que c'est un film Mario. Ouais, c'est un bon petit film de fantasy, sympathique, très classique, mais qui se regarde bien. Et ça, pour du Illumination, je trouve ça super. Peut-être que vous me trouvez trop léniant, trop permissif, pas assez sévère à ce niveau-là. Je suis plutôt là pour encourager les gens à faire mieux et là-dessus, Illumination, il a vraiment signé son meilleur film. Mais aussi, en tant qu'objet dérivé d'un produit vidéoludique, je pense que c'est un des meilleurs. Le premier film Sonic, il a voulu faire des trucs moitié live-action, avec plein de personnages humains, rien à voir, qui tirent la vedette. Il y a très peu d'éléments des jeux vidéo qui sont utilisés pour le scénario, pour enrichir visuellement le monde de Sonic. Pour moi, Sonic, c'est un mec, il a peur de rien, il court partout, il est cool, il est relax, il se bat contre les injustices. Et le film Sonic, c'est un espèce de petit garçon apeuré qui a besoin d'avoir sa propre maison, de se dire « Ah, enfin, je suis chez moi, il découvre l'Amérique profonde, les bonnes valeurs, il veut devenir copain-copain avec un flic, j'ai pas compris... » C'est pas Sonic pour moi, ça. Mais pour moi, ce Mario cinématographique, c'est mon Mario, c'est comme ça que je reconnais Mario. Je reconnais ce Mario dans son côté ludique, je reconnais son Mario devant sa naïveté, à admirer des mondes merveilleux et magiques, comme je le fais quand je joue à un nouveau jeu Mario. Il est amusant, il m'emmène vers un monde amusant, il m'a amusé tout le long et je suis content d'avoir joué à ce jeu ou plutôt, je suis content d'avoir vu ce film. Voilà, du coup, est-ce que je conseille de voir le film Mario ? Si vous aimez Mario et Nintendo, clairement, c'est peut-être un des meilleurs films adaptés de jeux vidéo existants. Si vous aimez juste le cinéma en général, ouais, ça se tente. Et qu'est-ce que ça soulage, putain, ouf ! Je peux enfin en finir avec cette partie de ma vie. Maintenant, je ne vis plus dans la peur qu'un film Mario finisse par être totalement nul. Et ça, ça fait du bien. Allez, vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour me soutenir plutôt que d'aller sur Twitch ou YouTube, je vous invite cette fois à vous abonner à Tsubomi, une maison d'édition de mangas indépendants 100% originaux qu'on a fondée avec des amis. Il y a de tout dessus, action, aventure, horreur, romance ou même science-fiction. Abonnez-vous pour lire sur smartphone et tablette des mangas de qualité par des auteurs qui méritent d'être soutenus. Lien dans la description. Encore bravo à GPM Mathias pour les intimes pour son travail sur cette vidéo, notamment le cadrage et montage. Je vous invite à liker, vous abonner et partager partout autour de vous cette chronique afin de m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos de qualité plus souvent. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada